Arcadia, le crépuscule des immortels Introduction Comme avant toute chose il n'est rien, notre existence commença également par le plus complet néant. Il n'y avait en ces temps immémoriaux qu'un vaste néant glacé et ténébreux, dont nous ne pourrons jamais donner l'âge, car même le temps y était figé dans une éternelle inexistence. Les humains racontent qu'il y eut le Verbe au tout début de l'existence, mais nous, nous savons que la première fêlure de ce néant total fut causée par une musique. Il ne s'agit certes pas de la musique au sens commun, mais de la naissance d'une nouvelle harmonie cosmique, un déchaînement d'énergie qui transgressa l'entropie du néant pour créer une parcelle d'espace-temps, là où il n'existait rien jusqu'alors. Ainsi naquit la musique des sphères, nouvelle harmonie d'un monde en devenir dont les instruments, les éthers, éclairs de lumière venus des confins de l'inconnu, se répandirent dans l'univers et donnèrent la vie au cosmos. Dansant sur un rythme effréné, dans un néant en déliquescence, les éthers cosmiques firent surgir dans les ténèbres les premières planètes, comètes et étoiles de notre univers. Le cosmos que nous connaissons aujourd'hui a changé depuis cet âge qu'aucun de nous n'a pu contempler, mais il devait porter ce même voile de nuit sillonnée par la lumière de milliers d'étoiles, minuscules points de lumière dissimulant pourtant de si glorieux et brûlants astres. Au centre mystique de l'univers, ou peut-être seulement dans l'un de ces centres, les éthers se rassemblèrent en un cercle formé de douze constellations. Ce cercle stellaire que les humains ont appelé le Zodiac forma comme un aimant céleste pour les éthers qui s'y propulsèrent en grande quantité et frappèrent son centre, qui devint un centre d'énergie primordial. Ainsi naquit Sol, notre matrice bien-aimée. Sol, devenu un réceptacle des énergies primordiales du monde, se mit à rayonner comme peu d'étoiles l'ont fait dans l'univers. Et son rayonnement, si richement béni par les éthers cosmiques, devint à son tour source de création. En effet, les éthers solaires, héritages sublimés des éthers cosmiques, émanèrent de Sol et se lancèrent à leur tour à la conquête de l'univers. Mais comme des vaguelettes s'écrasant et s'asséchant sur une trop longue plage, les éthers solaires se dissipèrent dans le vaste univers. La puissance de Sol était réelle, mais sans contrôle et sans guide. Puis vint l'Ise, le vent cosmique, le vecteur de l'énergie subtile. Ce vent céleste traversa l'univers et servit alors de régulateur aux puissantes vagues des terres solaires, en les maintenant dans un seul et unique système. Nul ne sait d'où vint ce souffle salvateur, mais il bouleversa la face de l'univers. Le système de Sol devint ainsi le lieu de concentration de toutes les énergies et, regorgeant de cette puissance, chacune de ces planètes devint à son tour la source des terres mineurs, les éthers planétaires. C'est ainsi qu'il en fut pour Sol, Mercure, Vénus, la Lune, Mars et Jupiter. Ces planètes, gonflées par les avalanches d'énergie cosmiques, relâchèrent leurs éthers planétaires vers un point du système solaire, créant une nouvelle planète depuis les débris suspendus dans l'espace, la Terre, que les kabbalistes nomment le Graal primordial et que les alchimistes appellent l'Athanor céleste. Bousculée et gorgée des éthers planétaires, la Terre erra pendant des éons entre les douze constellations du Zodiac jusqu'à se figer sur un puissant centre énergétique du cosmos, l'Axis Mundi. Celui-ci devint la base de l'orbite terrienne par un phénomène étrange. La Lune en devint un satellite, bien que figée, la Terre continuait, grâce à Lise, à être bercée par le souffle généreux des éthers planétaires et les transforma peu à peu en des flux cosmiques internes que l'on nomme aujourd'hui les champs magiques et dont les fluctuations et l'intensité sont directement dépendantes de l'Axis Mundi. Peu à peu, la Terre assimila ces énergies venues de sol et des planètes et les convertit en phénomènes géologiques. Ce fut l'âge du cycle minéral. Il y a 4 milliards d'années, les roches se déformèrent, s'emparèrent des bases du monde et creusèrent le sol pour en faire jaillir la mer originelle, les volcans et les montagnes, brisant le continent unique en trois morceaux. Sur ces piliers de roches de terre et d'eau, la vie put enfin naître. Les éthers planétaires frappant la Terre donnaient naissance aux premières plantes. Ce fut l'âge du cycle végétal qui prit son essor avec la multiplication de grandes forêts, d'une flore variée et d'un air nouveau propice à l'arrivée d'autres formes de vie plus évoluées, plus intelligentes. Les cycles se succédant, la Terre se hâtait vers l'apparition de ses premiers habitants. Ce fut l'âge du cycle animal, il y a 245 millions d'années de cela. Les premiers êtres à parcourir le monde furent les reptiles, aptes à évoluer sur une Terre encore bouleversée, et les sauriens furent les plus intelligents d'entre eux. Les sauriens, êtres intelligents et conscients, étaient liés au champ magique de la Lune qui se déversaient sur la Terre. Communiquant par télépathie, ils étaient pronts à s'adapter au monde et ils dominèrent facilement le monde végétal, aménageant la Terre à leur goût, élevant de monumentales cathédrales de végétaux entrelacés, d'immenses cités aux murs d'opales et d'argent, et des temples colossaux d'albâtres, dédiés à leur seule maîtresse, la Lune, astre si proche et pourtant si lointain. Pour elle, ils édifièrent une grande civilisation, puissante, dévouée et grandiose, jusqu'à des proportions démesurées. Dans leur très sincère dévotion, ils ne virent pas la folie de leur obstination. En érigeant cette civilisation, ils sollicitèrent tant les champs magiques de lune que ceux-ci s'affaiblirent et commencèrent à péricliter. Les cathédrales végétales se fanèrent, les cités d'opales se lézardèrent et les temples d'albâtres perdirent leur couleur de pureté. Devant ce phénomène, les sauriens s'inquiétèrent de la faiblesse de la Lune face à leurs besoins avides de champs magiques. La plupart d'entre eux, sentant que leur règne était terminé, refusèrent de s'apitoyer sur une fin programmée et plongèrent dans une douce et bienheureuse léthargie au sein de leur cité, sous la lueur faiblissante de la Lune, leur bienfaitrice. Le temps des sauriens semblait toucher à sa fin. Il était temps qu'une nouvelle ère commence sur la Terre. L'harmonie de la musique des sphères se refusait à voir la vie disparaître. Alors, Lise frappa de nouveau la Terre, sans que les sauriens endormis ne s'en aperçoivent. Le vent du renouveau avait apporté avec lui les germes des caïms, les fils des éthers, qui naquirent sous l'influence des cinq champs magiques véhiculant les cas éléments l'air, l'eau, le feu, la Lune et la Terre, issus respectivement des éthers planétaires de Jupiter, Mercure, de Mars, de la Lune et de Vénus. Grandissant dans des points de convergence des champs magiques, des nexus, ils se développèrent et, dénués de corps physiques, parcoururent le monde sans attirer l'attention des sauriens. Ce fut le début de l'âge du cycle spirituel et les caïms savaient que ce serait leur âge. Deux caïms n'acquirent dans des conditions différentes des autres. En effet, dans une conjonction extraordinaire, à la croisée des champs magiques, au niveau de la voûte céleste, point de contact entre l'énergie de Sol, le cas Soleil, et les éthers planétaires alimentant la Terre, on vit naître deux caïms étranges, portant en eux l'ombilique solaire, c'est-à-dire une parcelle du cas Soleil, faisant d'eux des êtres dotés des six cas éléments au lieu de cinq. Cette once de cas Soleil, que l'on nomme Cam, ou Feu du Ciel, fit de Prométhée et d'Épiméthée, des êtres uniques, doués d'une préscience sans pareil. Ils furent deux êtres gémeaux si proches et pourtant au destin si éloigné. Au même moment, Lise vint déposer sur la lune un autre être unique, Morphée. La lune, étendue, désertique et solitaire, devint son sanctuaire, d'où il put observer le devenir de ses frères, là-bas, sur la Terre. Ils ne devaient pas être les seuls êtres uniques à apparaître chez les caïms. D'autres étaient destinés à venir jouer un rôle dans l'histoire du monde, chacun à son tour, émergeant l'un après l'autre d'un cocon oublié dans un exus lointain. La lune et le soleil avaient déposé les leurs, restaient Mars, Mercure, Jupiter, Vénus et Saturne. Néanmoins, le cocon de cette dernière planète resta longtemps un satellite tournant autour d'elle sans but, pour une raison qui nous demeure inconnue. Attristés par le déclin des champs magiques de la lune, les sauréens tombaient peu à peu, peu dans des léthargies oniriques, apaisantes et bien plus appréciables que la vision de la lente agonie de leur civilisation. Mais, refusant de se laisser aller à un sommeil fataliste et contemplatif, un tyrannosaure du nom de Mu décida de ne pas accepter la chute de l'Empire sauréen et de trouver un remède à l'affaiblissement de leur pouvoir. Faisant appel à la lune, il se plongea dans des visions prophétiques et imagina, en proie à de sombres délires, une lune nouvelle, reflet ténébreux de la première. Autant la lune première était blanche et pure, autant cette nouvelle lune était ténébreuse et opaque et assez puissante pour dominer les champs magiques et les convertir à ses lois. Mu, totalement dévoué à ses convictions, s'entoura des jeunes sauriens, les moins enclins à partager le lourd sommeil des anciens encore dynamiques face aux apathiques sauriens vénérables. Ensemble, ils créèrent une cour autour du tyrannosaure, partageant sa passion dévorante et son exaltation pour la transgression des lois cosmiques. Pour échapper aux critiques des vénérables sauriens choqués par les rituels impies de Mu et de ses disciples, que les sélinimes nomment aujourd'hui les primordiaux, les sauriens rebelles créèrent un nouveau continent en détournant des champs magiques. Là, dans ce lieu de non-vie et de non-mort, où le temps n'avait plus d'emprise, ils se retrouvèrent ensemble et célébrèrent l'avènement prochain de la lune noire. Guidés par des visions de plus en plus fréquentes et violentes, Mu se lança dans un combat sans piété contre les autres sauriens. Les sauriens apathiques furent bouleversés de voir les sauriens noirs, les suivants de Mu, brûler les cathédrales végétales, renverser les cités d'Opal et piétiner les temples dédiés à la lune. Ceux qui résistèrent furent sacrifiés sur l'autel du nouvel idéal de Mu. Ceux qui purent s'enfuir connurent la rage, la violence, la haine, la peur et la folie. Cette débauche de sang et de pulsions terrifiées alimenta les visions de Mu. Et c'est avec une passion extatique qu'il vit s'élever une sphère noire parfaite, un disque de ténèbres forgé par les peurs et les haines qui vint éclipser la lune de son ombre. La lune noire était née. Célébrant l'avènement de la lune noire, les primordiaux installés en actuelle Écosse élevèrent dans la vallée de l'Ourkuart un temple cyclopéen tout entier dévoué à la lune noire, obscurcissant le ciel. Avec des rites interdits, ils recueillirent la puissance de la lune noire et engorgèrent des artefacts qui persistent encore aujourd'hui, souvenirs de ces temps de meurtre et de carnage. De telles célébrations causèrent tant d'effroi chez les caïms qu'ils décidèrent qu'il fallait mettre fin à ces célébrations et à l'empire déchu des Sauriens. Ils sillonnèrent les Highlands et tuèrent les Sauriens avec un empressement mêlé de terreur. Rares furent ceux qui, comme Nécitheras ou Mopteryx, parvinrent à s'enfuir dans les entrailles de la terre où ils s'endormirent en sûreté. Bouleversés par les cérémonies et l'ascension de la lune noire devant la lune, les vénérables Sauriens s'éveillèrent à jamais du rêve et virent la mort fondre sur eux sous la forme des caïms enragés. Mu, toujours plus visionnaire, annonça de grands changements pour son peuple, mais n'eut guère le temps de prophétiser davantage. Les caïms, les fils des éthers, comme insultés par l'apparition de la lune noire, voulurent se venger de l'abomination qui venait d'apparaître devant la lune. Tous, unis derrière la volonté d'éradiquer les Sauriens, ils massacrèrent sans distinction Sauriens blancs et Sauriens noirs, aveuglés par la colère et par l'astre des primordiaux. Mais malgré la mort et l'infatigable traque de Mu, la lune noire demeura. Depuis son sanctuaire d'argent, Morphée regardait les caïms s'attaquer au suivant de Mu. Dès sa naissance, en solitaire, il avait été comme fasciné par la terre, la lune bleue de ses cousins. Désespérément seul, il s'était dessiné grâce à la rêverie, un petit paradis sur la lune. Il demeurait dans un palais de calumes aux arches de cristal, vénées par des songes, aux miroirs brillants sous la course des étoiles, aux jardins florissants de pierres précieuses. Il devait ses prodiges à son grand art, mais aussi à la puissance du nexus sur lequel il avait établi son domaine lunaire. Ce sanctuaire de rêve et de paix lui sembla bien amer lorsque la lune noire masqua sa vue, dispensa sa maléfique emprise et priva de l'éclat argenté les adeptes de la lune sur terre. Alors, faisant de nouveaux appels à sa toute-puissante rêverie et à sa foi profonde dans les éthers, il tissa une gangue de lumière argentée autour de la lune noire, l'enfermant dans une prison d'opale monumentale. Libérés de l'emprise de la lune noire, les éthers de la lune revinrent frapper la terre et les caïms, leurs pentacles restaurés, voulurent porter le coup de grâce à leur ennemi. Ils forgèrent ensemble une lame céleste qui frappa de plein fouet l'astre maudit qui explosa sous l'impact. Ce fut l'un des plus puissants cataclysmes qui frappa la terre et de nombreuses espèces mineures sur la terre furent balayées par les conséquences de cette explosion. Son noyau dur immuable vint s'écraser non loin de l'actuel Yucatán et d'autres morceaux ténébreux vint s'écraser sur terre alors que l'essentiel de l'astre disparaissait dans l'espace. Mais la lune noire, pénétrant dans l'enceinte de la terre, corrompit les champs magiques de la lune. Les Caïms furent alors condamnés à ne plus connaître le rêve à l'exception de Morphée, épargnés dans son refuge. Sans s'apitoyer de leur sort, les Caïms continuèrent leur traque éperdu des suivants de Mû qui avaient fui en voyant leur astre et leur pouvoir périclité. Meurtris, blessés, haineux, ceux qui survécurent trouvèrent refuge dans les recoins des champs magiques, espérant échapper à la fureur des Caïms. L'âge des Sauriens était terminé, la chute de la lune noire avait provoqué la fin des rêves de Mû. Le temps appartenait désormais au Caïms. L'âge du cycle spirituel pouvait commencer. Entend les ruines des anciens temples des primordiaux, les enfants maudits des Sauriens, animés d'un cœur de lune noire, parvinrent à survivre aux purges alors que la furie meurtrière des Caïms prenait fin. Monstres à jamais maudits, maîtres des créatures animales et des forces de l'astre ténébreux, terrifiants à en faire perdre la raison, ils se cachèrent dans les vestiges des temples du passé où résonnaient encore les échos des cérémonies impides. Sous-titrage Société Radio-Canada